Votre liquide de refroidissement est à changer, ça tombe bien. Aujourd'hui nous avons Thierry Diller, gérant des éditions mais aussi mécanicien auprès du GMT, team qui court en championnat du monde d'endurance et supersport et vous êtes surtout bien placé. On est troisième au championnat suite à la victoire de Jules Cluzel à Dunnington. Donc j'imagine que changer le liquide de refroidissement pour toi, c'est très facile. Donc on procède comment ? Il faut déjà identifier où se trouve la vis de vidange du circuit et puis où se trouve le bouchon de remplissage. Donc en général le bouchon de remplissage se trouve sur le radiateur, donc là il est masqué en dessous de ce petit carénage là, il est toujours au dessus. Ce qu'il faut identifier aussi c'est l'emplacement du vase d'expansion, parce que le liquide il se dilate avec la chaleur et le vase d'expansion il sert à absorber la variation de volume du liquide et à maintenir une pression dans le circuit. Donc il ne faut pas confondre les deux bouchons, le bouchon du radiateur et le bouchon du vase d'expansion, c'est deux choses totalement différentes ? C'est deux choses différentes. En général le remplissage il se fait par le bouchon sur le radiateur. Le vase d'expansion il a sa vie un peu indépendante par rapport au circuit. Il vient compléter à la demande et il accueille les débordements, les trop pleins quand le moteur est chaud. Voilà donc là on va déposer le cache. Alors j'en profite pour te poser des questions, ça sert à quoi le liquide de refroidissement ? Alors ça sert à réguler la température du moteur. Parce que bon sur nos motos de tous les jours, on peut avoir des températures extérieures négatives, des températures très élevées. Donc le circuit de refroidissement lui il sert à maintenir la température de fonctionnement du moteur à peu près dans une plage, toujours la même. Aux alentours, la température d'eau sur un circuit de refroidissement, elle est entre 85 et 95 degrés. Donc dans le circuit on trouve un calorstat, c'est un appareil, c'est une espèce de vanne en fait qui s'ouvre plus ou moins en fonction de la température. D'accord. C'est à dire que quand on chauffe le moteur, plus il chauffe, plus c'est ouvert. Plus c'est ouvert de façon que l'eau circule et refroidisse en fait. Et dans un premier temps, quand on met le moteur en route, il tourne en circuit fermé. C'est à dire que là la pompe, elle recycle l'eau uniquement dans le moteur, dans la culasse, le temps que le moteur prenne sa température. D'accord. Une fois que la température est suffisante, le calorstat s'ouvre et il fait tourner la totalité du circuit, y compris le radiateur. C'est ce qui permet à nos moteurs modernes d'être plus performants et aussi d'avoir des émissions polluantes inférieures, etc. Et il sert aussi, alors comme c'est un liquide qui est au contact du métal à des températures élevées, il faut qu'il soit autioxydant, donc qui protège de la corrosion. D'accord. C'est pour ça qu'on ne met pas simplement de l'eau. Si on met simplement de l'eau, on pourrirait tout l'intérieur de notre moteur, tout le circuit de refroidissement serait oxydé. Jamais de mettre d'eau, même si on est en galère ? Si vraiment on est en galère, on peut vraiment... Pour se dépanner, quoi. Pour se dépanner, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. D'accord. Par contre, il faut remplacer la totalité du liquide. D'accord. Parce qu'une fois qu'on a mis de l'eau dans le liquide de refroidissement, c'est pollué. D'accord. OK. Mais on peut en mettre quand vraiment on a un niveau trop bas. En compétition, on n'utilise que de l'eau. Ah, de l'eau ? Que de l'eau. D'accord. Parce que le liquide de refroidissement est un peu gras. Et donc, quand une moto chute, si jamais il y a une fuite, il ne faut pas que la piste soit polluée, devienne glissante à cause du liquide de refroidissement. Donc, on utilise de l'eau. On utilise de l'eau déminéralisée, justement, pour limiter au maximum l'oxydation. D'accord. Et surtout, on vidange et on remplace l'eau très souvent. D'accord. Donc là, on voit le remplissage est ici. En tout cas, c'est un bouchon. C'est un bouchon. Bouchon du radiateur. Alors, il faut regarder quand on change les... Déjà, il faut toujours faire cette opération à froid. Oui, oui, c'est moteur froid. C'est moteur froid. Moteur froid. Moteur froid. Moteur chaud, si on ouvre ici. Ce n'est pas comme l'huile moteur qui se fait moteur chaud. Là, c'est moteur froid. Toujours moteur froid parce que si le liquide de refroidissement, il peut être à des températures de 80 à 100 degrés. Oui, oui. Donc, on voit une partie du circuit ici. Donc, ça, quand l'eau rentre dans le radiateur. D'ailleurs, elle sort par là. Elle rentre par en bas. Elle sort par ici. Donc, on doit avoir un point bas ici. Voilà. Donc, le circuit se fait comme ça. Et ce petit tuyau-là, c'est celui qui va au vase d'expansion. D'accord. Et là, il y a un clapet taré. En général, à 0,8 bar sur les motos de série. D'accord. Quand la pression monte trop dans le circuit parce que le liquide est très chaud, la soupape ici s'ouvre et une partie du liquide s'en va dans le vase d'expansion. D'accord. Et quand le moteur refroidit, du coup, il y a une dépression à l'intérieur du circuit. Et là, ce qui est dans le liquide de refroidissement, on revient à compléter. D'accord. Donc, en fait, le vase d'expansion, c'est un poumon qui absorbe les suppressions et les variations et les dépressions. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir le bouchon là quand c'est chaud. D'accord. Parce que comme lui, il est en pression. Quand on l'ouvre, on va libérer la pression. D'accord. On se va ajouter. D'ailleurs, on voit celui-là, il est sécurisé avec une vis. Avec une vis. Ok. Donc là, ce sera bouchon de radiateur, donc bouchon de remplissage. Oui. Et le vase d'expansion. Alors, le vase d'expansion, on le cherche. C'est là où je mets l'eau, en fait. Alors, on remplit ici. Oui. Et après, on regarde le niveau dans le vase d'expansion et si besoin, on complète dans le vase d'expansion. Il est planqué à l'arrière. Voilà. Donc, on voit ici. Donc, il y a un niveau bas et un niveau haut. Et il faut que notre vase d'expansion, le liquide dans le vase, soit entre les deux. Donc, il faut contrôler le niveau quand le moteur est froid. D'accord. Alors, maintenant, on va chercher le bouchon de vidange qui sont souvent au point bas, à proximité de la pompe à eau. On a différentes configurations. Par exemple, sur cette moto, la pompe à eau, elle est derrière, elle est dans le carter, elle est dans le carter d'huile. D'accord. On a ça aussi sur les premiers R1 Crossplane. D'ailleurs, c'était un souci. Ces motos-là, on les a appelés les bouillottes en compétition parce que comme la pompe à eau était à l'intérieur du carter d'huile, l'huile est toujours plus chaude que l'eau. C'est-à-dire que sur un circuit, on a à peu près entre 85 et 95 degrés dans le liquide de refroidissement quand le moteur est à sa température de fonctionnement. Mais l'huile, elle peut être à 130, 140 degrés. D'accord. Donc, en fait, la pompe à eau à l'intérieur du carter, c'était très pratique, c'était très malin comme montage. Mais par contre, ce n'était pas forcément très intéressant sur le refroidissement. D'accord. Voilà. D'où le surnom des bouillottes. D'où le surnom des bouillottes. Et sur le deuxième modèle de crossplane, ils ont mis la pompe à eau à l'extérieur. D'accord. Elle est carrément totalement indépendante du carter. Elle est vissée sur le carter à l'extérieur. Donc là, celle-ci, visiblement, elle est à l'intérieur parce qu'on voit la durite inférieure. Je pense que la pompe à eau est à l'intérieur. Donc là, le bouchon de vidange, il est forcément sur un point bas. Donc là, on a la durite d'alimentation. Le point bas, il est ici. On doit avoir le bouchon de vidange par là. Effectivement, il est là. C'est une vis, c'est une petite vis. Alors, il faut en profiter pour vérifier l'état des durites. Les durites en caoutchouc, elles ne sont pas éternelles. Elles peuvent durcir, elles peuvent se craqueler. L'état des colliers. Justement, c'est au moment où on va vidanger, on peut faire le tour de sa moto et inspecter l'état du circuit. Et ne pas hésiter à changer les durites. La durée de vie d'une durite environ, c'est à peu près combien ? C'est très variable. Parce que moi, j'ai une moto de... Je pense qu'elle a 20 ans de ça et je n'ai jamais changé de durite sur ma moto. Il suffit de regarder, de les presser, voir si elles sont... C'est à son fissurier. Si elles se fissurent ou pas. Et en général, quand elles commencent à fuir un peu, avant de se fendre, on voit comme une transpiration. D'accord. Mais ça peut durer très longtemps. Ça dépend de la qualité. D'accord, d'origine en fait. D'origine. Mais il n'y a pas une date limite où on se dit, il faut que je change mes durites aujourd'hui. Non. Voilà. Donc notre vis de purge est là. D'accord. D'ici. Alors, pour vidanger, on va ouvrir le bouchon en haut. D'accord. Parce que le circuit, il est hermétique. Si on ouvre juste là, ça va couler goutte à goutte. De temps en temps, il y a une bulle qui va rentrer, ça va mettre des heures à se vider. D'accord. Tant que la pompe à haut, elle ne tourne pas et qu'il n'y a pas de pression dedans. On ne démarre surtout pas le moteur. Ah non, on ne démarre pas le moteur. D'accord. Je vais aller ouvrir de l'autre côté le bouchon. Donc ça, c'est une vis de 8. Donc là, visiblement, il n'en manquait pas. Voilà. Donc là, on regarde l'état du bouchon, du joint. Voilà. Donc là, on voit. En fait, 08, celui-là, il est taré à 1 bar 1. D'accord. Ça, c'est le tarage de ce clapet ici. On voit le ressort de tarage ici. Donc là, on voit que c'est fermé hermétiquement. Ah, en fait, c'est le clapet que tu me parlais tout à l'heure. Pour le petit tuyau là, c'est ce clapet là. C'est ce bouchon là, voilà, quand j'appuie dessus, voilà. D'accord. Donc ce ressort, il est taré à 1 bar 1, puisqu'il est écrit ici. Et donc là, c'est fermé hermétiquement. Et quand il se soulève, ça fait communiquer que ce petit... D'accord, l'eau s'en va dans le vax d'expansion. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as libéré un peu la pression, en fait. Là, j'ai mis à la pression atmosphérique. Donc en fait, quand je vais ouvrir ma vis de purge, le liquide va s'écouler. D'accord. Alors que si je lèche mon bouchon, on peut faire l'expérience. Je laisse le bouchon, en fait, on ouvre la barre. Si je mets mon bouchon, quand je l'ouvre là-bas, ça ne va pas couler vite. D'accord. Ah oui, d'accord. Et là, on en a pour une heure. Donc là, ça peut prendre un moment. Oui. Et là, on va voir quand je vais ouvrir. Ça va être les chutes du Niagara. Oui, ça se vide, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Là, on est arrivé au bout. Là, on est arrivé au bout. Donc à partir de là, on peut secouer la moto. On la laisse comme ça ? Parce qu'il reste de l'eau dedans, non ? On laisse comme ça, mais de toute façon, il y a des interstices dans le moteur où il restera toujours un volume résiduel. D'accord. D'ailleurs, c'est pareil pour les vidanges. Quand on regarde dans les revues techniques, ils disent capacité du carter, par exemple, 3,5 litres. Remplacement à la vidange, c'est 3 litres. D'accord. Et 3,2 litres si on a changé le filtre à huile. Ça veut dire qu'il reste toujours un petit peu… Il reste toujours un peu de liquide. Il y a des endroits qui ne sont pas accessibles. Et on aura toujours un peu de liquide d'enfreundissement. C'est pour ça que sur les motos de course, c'est compliqué pour nous de vidanger le circuit d'origine parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de traces de glycol du tout. D'accord. Et on est obligé de faire plusieurs rinçages. D'ailleurs, on est contre le contrôle technique. Ils vérifient systématiquement avec une seringue. Ils prélèvent pour voir la couleur. D'accord. Et quitte d'enfreundissement pour s'assurer qu'on n'ait pas encore du glycol. D'accord. Donc, si on veut vraiment vidanger complètement, c'est très long. D'accord. Donc, on se contente de le vider quand on arrive en bas. Et le résiduel, c'est 10, maximum 20% du liquide qui est resté dedans. D'accord. Voilà. Donc, je vais refermer mon bouchon. On a un petit joint en cuivre. En fonction de l'état, on le remplace. Oui. Voilà. On va resserrer ça. Raisonnablement. Il ne faut pas se serrer trop fort. Donc, voilà. Donc, là, notre circuit est vide. On peut en profiter pour vérifier l'état du radiateur. Éventuellement, on peut souffler pour enlever les bouchons, tout ça, qui peuvent colmater la poussière pour être sûr d'avoir un radiateur à peu près propre. Donc, là, maintenant, on va pouvoir compléter notre liquide. Là, on voit qu'il a des fonctions anti-gel jusqu'à moins 37. Schultz for corrosion, c'est-à-dire que ça protège de la corrosion. Donc, c'est un liquide adapté au système de refroidissement. On prend un entonnoir. On comprend un entonnoir, c'est plus facile. Et voilà. Et là, on va compléter. Et là, tu remplis jusqu'à où ? Là, je remplis jusqu'à ce que le niveau soit à fleur de la portée du bouchon. Donc, la quantité à mettre, c'est en fonction de... On regarde sa revue technique, encore une fois. Oui, on regarde sa revue technique. Et puis, après, on vérifie que... On contrôle le niveau. Donc, on voit, là, ça a baissé un peu. Là, je vais appuyer sur mes durites pour faire remonter les bulles. On voit le niveau a rebaissé. Donc, je peux recompléter un petit peu. Je peux le faire comme ça, si... Voilà. Là, on voit, il y a des bulles. Là, on voit, il y a des bulles. Oui. On tapote, en fait, sur toutes les durites, quoi. Oui, voilà, on tapote sur toutes les durites. On appuie dessus pour chasser l'air qui peut être prisonnier dans les durites. Oui, voilà, comme ça. Donc, on fait remonter. En fait, on fait remonter les bulles dans le haut du radiateur. Et on recomplète au fur et à mesure. Là, voilà. On voit encore quelques bulles. En fait, comme la durite, elle est un peu au-dessus, donc, au-dessus, on a des bulles qui se forment ici. Alors, après, comme il reste un peu dans le liquide, dans le vase d'expansion, le niveau du vase d'expansion n'a pas changé. Alors, on peut aussi le vider, le démonter, le retourner, le vider. Oui. S'il reste des bulles ici, quand le moteur va chauffer, les bulles, elles vont monter dans le haut du radiateur, elles vont soulever la soupape, elles vont passer dans le vase d'expansion. Quand le moteur va refroidir, les bulles qu'il y avait là, elles vont être remplacées par du liquide. D'accord. Donc, quand on a fait la vidange, une fois qu'on a à peu près bien rempli, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de bulles. Je peux refermer le circuit. D'accord. Quand je mettrai la moto en route, je vérifierai mon niveau du vase d'expansion, par exemple, si mon niveau a baissé. Ça veut dire que les bulles d'air ont été compensées, que mon circuit-là, il est plein. J'ai juste à compléter un petit peu dans mon vase d'expansion. D'accord. Alors, si son liquide de refroidissement est très sale, on peut aussi démonter le vase d'expansion et le laver. On peut le démonter et le laver. Donc, les liquides de refroidissement sont miscibles. On peut les mélanger quand ils ont des qualités identiques. Ils sont compatibles les uns avec les autres. Quand parfois on a une petite fuite, une astuce pour savoir si c'est une fuite, par exemple, si on roule sous la pluie, qu'on voit que notre radiateur est goutte, qu'on a la température qui monte, on ne sait pas si c'est de l'eau ou du liquide d'enfroidissement. Il suffit de tremper son doigt dedans et mettre un peu sur la langue si c'est sucré, c'est du liquide d'enfroidissement. C'est une façon infaillible de reconnaître le liquide d'enfroidissement d'autre choix. Quand on en met juste un tout petit peu sur le bout de la langue, ce n'est pas toxique. On n'en mourra pas. Mais c'est une méthode de diagnostic assez très fiable. Oui, d'accord. Donc là, on a la température moteur de l'eau. Donc là, on a un régime élevé à 1800 tours parce qu'on est sur une phase, il fonctionne au starter. Donc là, le liquide, il tourne dans le moteur sans passer dans le radiateur. D'accord. Et quand on va voir la température monter ici, il y a un moment, on verra la température monte. Alors, ça se voit bien quand on a une aiguille. La température monte. Quand le calorstat s'ouvre, la température diminue parce que tout le circuit se met en fonctionnement. D'accord. Et après, elle remonte et se stabilise. Donc pour l'instant, si on met la main sur le radiateur, il est froid. Là, on voit le régime reste. Donc ça a chauffé vite. Elle est à 4 ou 3 degrés, là, le moteur. 0,45, donc on voit que ça monte vite parce que là, ça tourne. Le calorstat n'est pas ouvert. Là, on voit le régime de ralenti se stabilise à sa valeur normale. Et là, il n'y a pas de risque, en fait, de faire tourner le moteur, là. Non, aucun risque. Même si le circuit n'est pas complètement plein. S'il y a des bullières dans cette phase-là, ça n'a pas d'incidence. D'accord. Là, on est toujours en circuit fermé. Là, le circuit ne va pas tarder à s'ouvrir. Là, ça y est, le circuit s'est ouvert. Je sens la chaleur dans le radiateur. D'accord. Là, ça y est, là, il est ouvert. Là, le calorstat est ouvert. On est à 70 degrés. D'accord. Là, la température monte moins vite. C'est tout le circuit en fonctionnement. Tout s'est mis en fonctionnement. En fonctionnement. Le ventilateur d'enfroidissement se déclenche à 101 degrés sur cette photo. D'accord. Donc, on peut aussi vérifier que ça se déclenche bien quand on fait une purge de circuit. C'est une façon de vérifier. D'accord. Donc, on peut le laisser monter jusqu'à ce temps que le ventilateur se déclenche. Voilà. Le ventilateur se déclenche à 101 degrés. On va voir la température descendre. Il y a un peu d'inertie. Et quand il va s'arrêter, on peut arrêter le moteur. D'accord. Là, on est sûr que le circuit a été brassé. Et là, on voit, ça monte beaucoup moins vite puisque la totalité de ce circuit est ouverte. Ça peut durer un moment avant que ça monte à 100 degrés. Et en ce cas-là, est-ce que je peux l'aider en accélérant ? Oui, on peut l'aider en accélérant. Tout à l'heure, on était à 75 degrés. On est descendu à 71 quand j'ai accéléré. C'est parce que là, le circuit est en mouvement, on a les meilleurs échanges au niveau du radiateur. D'accord. Voilà, le ventilateur s'est mis en route. À 100 degrés, 101 degrés. Là, on voit que ça baisse. La température baisse. Et là, il va se stabiliser à 90 degrés à peu près. Oui, il va baisser. Le ventilo va s'arrêter. Elle va remonter à 100. Elle va redescendre. D'accord. Donc, on peut vérifier le circuit, là. Oui, on peut attendre que ça reproduise. Oui. Voilà, là, le ventilateur s'est arrêté. Ça prend à 12 degrés. D'accord. Donc là, on peut arrêter la moto. On a vérifié toute la fonctionnalité du circuit. Donc là, il ne faut surtout pas ouvrir. Oui. Pour l'instant, derrière, ça n'a pas bougé. Donc, on n'a pas eu de surpression. Donc, quand elle sera refroidie, on vérifiera de nouveau le niveau. Le niveau. Et le niveau dans le vase. D'accord. Sur les motos de course, on n'utilise pas de Calorstar. On les enlève pour ne pas avoir de perte de charge dans les circuits. D'accord. Et on rajoute des radiateurs additionnels plus performants que les radiateurs d'origine parce que les motos sont des contraintes de fonctionnement et de température différentes d'une des motos sur la route. D'accord. Et quand il fait froid, on régule la température du moteur en collant des bandes de scotch en occultant une partie du radiateur. Comme on fait sur les vieilles voitures. Sur les vieilles voitures, on fait pareil quand on met la jupette devant la calandre en hiver. On fait la même chose sur les motos de course. D'accord. Et on utilise des bouchons tarés plus forts. Jusqu'à 1,8, voire 2 bars. Alors, est-ce qu'il est possible de contrôler la qualité de son liquide de refroidissement ? Savoir est-ce qu'il faut le changer ou pas ? Par exemple, j'achète une moto d'occasion. Si je dois changer le liquide de refroidissement, comment je peux savoir ? J'ai un petit appareil pour ça qui est assez pratique et qui va nous donner le niveau de protection du liquide. Là, je plonge l'appareil et je vais prélever directement dans le radiateur. Tu fais un prélèvement du liquide de refroidissement ? Donc, je fais un prélèvement, un échantillon en fait. Oui. Voilà, donc là, je suis au bon niveau. Cette aiguille-là, elle me permet de caler l'appareil. Si je mets cette flèche au milieu de la cible, ça me permet de caler mon appareil. Voilà. Et là, j'ai une autre aiguille qu'on voit à travers. Là, le liquide est assez foncé, donc on ne voit pas très bien. Mais là, comme il est, il protège mon circuit à un petit peu plus de moins de 10 degrés. D'accord. Ah, là, voilà, avec de l'eau. Là, on voit bien l'aiguille, mais par contre, on voit bien qu'elle est très basse. Là, il n'y a aucune protection contre le circuit. Il n'y a aucune protection du circuit, en fait. Donc là, ça veut dire que je vais même geler. Là, dès qu'il va faire moins 2, moins 3, ça va geler. D'accord. Donc maintenant, l'opération est terminée. L'opération est terminée. Voilà. Une opération simple. En attendant, on vous donne rendez-vous dans un de nos prochains tutos. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Merci Thierry. Et puis, au revoir les filles. Au revoir les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada